Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. On démarre la semaine avec une spéciale dédiée au biomimétisme. C'est ce passage de la biologie à la technologie qui va nous occuper pendant cette émission. On va démarrer avec une application fondamentale dans le domaine thérapeutique. Ce sera avec mon premier invité, Franck Zal, qui est un des chantres du biomimétisme. Dans quelques instants, il nous expliquera comment il a démarré sa découverte avec un ver marin. Vous savez, ces verres qui vivent enfouis dans le sable pour arriver à une solution qui pourrait être utilisée aujourd'hui pour le transport de l'oxygène. Et puis, ensuite, au cœur de cette émission, on va s'intéresser à tous les domaines d'application du biomimétisme. On verra quelles en sont les promesses en matière d'innovation, une nouvelle façon de penser cette innovation. Mais aussi, je poserai la question à mes deux experts passionnés. S'ils pensent, ils sont convaincus que c'est véritablement la voie du futur. Et puis, dans notre rendez-vous, nous en saurons plus sur les surprenantes plantes carnivores avant de découvrir comment, demain, grâce au biomimétisme, on pourrait inventer une autre façon de produire de l'électricité. Mais donc, d'abord, place à notre interview. Alors, on démarre cette spéciale biomimétisme avec une première application fondamentale à visée thérapeutique. Et c'est mon invité, Franck Zal, qui va nous en parler. Il est docteur en biologie marine, ancien chercheur du CNRS, où d'ailleurs, ses travaux lui ont fallu une médaille de bronze en 2001, avant de cofonder son laboratoire biopharmaceutique et Marina. Alors, bonjour, Franck Zal. Bonjour. Je vous ai présenté dans le sommaire comme un des chantres du biomimétisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, de cette discipline et de votre rapport à elle ? Le biomimétisme, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des millions d'années, sauf qu'en fait, on a oublié de regarder ce qui se passe autour de nous. En fait, ça part du principe que la nature a trouvé des solutions à tous nos problèmes avant qu'on arrive. Juste pour vous donner une idée, en fait, la nature, l'évolution, c'est 3,8 milliards ou à peu près 4 milliards d'années d'évolution. L'homme, notre ancêtre, qui était d'ailleurs une femme, qui s'appelle Lucie, c'est juste 3 millions d'années. Les dinosaures, c'est 20 millions d'années. Donc, vous imaginez, en fait, toutes les espèces qui sont arrivées avant nous, sur cette terre, ont trouvé des solutions pour juste arriver, en fait, dans nos jardins, dans les océans, etc. Donc, c'est vraiment regarder la nature et trouver des innovations. Alors, on va parler de la spécialité des marinas, qui est donc le développement de produits de santé qui repose sur une technologie de transport de l'oxygène. Une techno qui a été directement inspirée par l'étude d'un petit organisme vivant dans la nature, le ver marin. Vous savez, celui qui crée ses tortillons sur les plages. Comment a démarré cette découverte pour vous ? C'est une observation en vous promenant sur les plages, les côtes françaises ? Alors, tout à fait. En fait, ce genre d'innovation, en fait, qu'on appelle des innovations de rupture, ça ne devient pas un matin en se levant, en disant, je vais innover, je vais trouver quelque chose de remarquable, d'exceptionnel. C'est, en fait, un cheminement. Donc, moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie marine et un verre m'a intéressé, c'était l'arénicole. Arré Nicola Marina, que vous voyez sur cette photo. Et je me suis posé la question, c'est de savoir comment ce verre était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Ça n'avait absolument rien à voir avec du développement technologique dans le domaine médical. C'était vraiment une question basique au démarrage. Et finalement, en essayant de répondre à cette question, pour moi, la respiration, c'était lié au sang de l'animal. Je me suis focalisé sur le sang de cet animal et j'ai trouvé chez ce verre marin, l'ancêtre de nos globules rouges. Donc, en fait, ce verre marin que vous avez vu sur ces photos, c'est vraiment un donneur de sang universel. Et on développe, en fait, ces différentes applications à partir de la molécule que l'on trouve chez ce verre. Oui, alors, c'est ça. Donc, c'est dans le sang de ces verres marins, vous découvrez une molécule qui présente une très forte capacité de transport de l'oxygène. C'est 40 fois celle de l'hémoglobine humaine. Comment on fait à partir de ce moment-là ? On se dit, OK, on a trouvé la réponse à notre question. Comment ce verre arrive à respirer sous le sable, marée haute, marée basse ? Comment on fait ensuite pour passer de cette constatation biologique pour en faire une technologie ? Alors, ça, c'est aussi une très, très bonne question, en fait. C'est un cheminement, c'est-à-dire que pour innover, pour être, en fait, dans l'innovation et le développement, il ne faut pas rester focalisé dans un laboratoire. C'est vraiment la transversalité, en fait, qui permet d'innover. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé par la chimie supramoléculaire, par la médecine, par la chirurgie, par la physique, etc. Et c'est mes rencontres qui m'ont permis d'éclairer, en fait, cette découverte. En d'autres termes, en fait, quand j'ai trouvé cette molécule, ça a interpellé toute une communauté de médecins, d'hématologues. Et je me suis retrouvé un samedi matin, en fait, dans un amphiparisien, dans un hôpital parisien, à discuter avec des médecins, des hématologues. Je n'étais pas encore sorti de mon laboratoire. Et finalement, les questionnements, au démarrage, tout le monde rigolait, en fait, de cette innovation. Et finalement, à la fin, ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible, vous avez trouvé ça. Nous, on cherchait depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Et là, la démarche de développement a commencé. Je suis rentré dans mon laboratoire et j'ai dit, en fait, aux personnes qui m'encadraient à l'époque, écoutez, là, c'est intéressant ce qu'on a trouvé. On a trouvé, en fait, un verre et on a compris comment ça respirait entre la barre haute et la marée basse. Mais là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies. Et là, je pense que ça a été un élément extrêmement frustrant qui m'a conduit à continuer. On m'a dit, toi, tu es un scientifique, tu dois rester dans ton laboratoire, tu publies tes articles et s'il y a quelque chose, on donnera un industriel. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même ? Et donc, c'est cette frustration qui a déclenché, en fait, la création de la société Marina. Et comment on extrait une molécule pour pouvoir la produire dans un laboratoire ? Alors, aussi une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire que quand on trouve ça dans le domaine naturel, dans l'environnement, il n'est pas question d'aller détruire la faune, d'aller détruire la nature pour avoir ces molécules. Donc, aujourd'hui, nous, on a développé une ferme d'élevage qui se trouve sur l'île de Noirmoutier à l'Épine. Et donc, on produit des tonnes d'arenicoles dans des conditions complètement tracées et contrôlées. Et on a un process industriel, à partir de la congélation de ces verres marins, d'extraire cette molécule dans des conditions totalement pharmaceutiques. Et ça, ça nous a mis quelques années à découvrir, parce que, bien évidemment, quand vous avez cette innovation, même si au démarrage, vous en produisez quelques grammes au laboratoire, il faut tout de suite penser à un process industriel. C'est ce que vous voyez également sur ces photos. Donc, aujourd'hui, on a une nursery, on a une zone d'élevage. On extrait, en fait, les molécules par des conditions complètement tracées pharmaceutiques. Est-ce que vous avez fait des découvertes surprenantes ? C'est-à-dire, à partir du moment où vous commencez à étudier cette molécule et son application dans le domaine thérapeutique, est-ce que vous avez eu des surprises ? Alors, des surprises, on en a tous les jours. Je vais dire ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette molécule, elle a fait un peu le tour du monde. Donc, elle est connue d'énormément de scientifiques. Et la première, en fait, surprise qu'on a eue, c'est, en fait, de répondre aux questions. Est-ce que c'est immunogène ? Est-ce que ce n'est pas allergène ? Est-ce que ça transporte de l'oxygène dans les conditions médicales, etc. ? Et tout ça, encore une fois, ça a été une avancée, en fait, scientifique, puisqu'il y a plusieurs dizaines d'articles scientifiques qui valident à chaque fois la technologie. Et donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. En fait, c'est vraiment un cheminement qui arrive, en fait, à trouver ces innovations. Et quand on a utilisé la première fois cette molécule dans la transplantation d'organes, ça a été quelque chose de magique, puisqu'on a démontré qu'à la fois l'idée, l'innovation, la thérapie et l'axe thérapeutique étaient complètement adaptés à cette molécule. Et combien de temps, justement, prend cette validation ? Parce qu'il y a tout un process en France et partout dans le monde, d'ailleurs, pour passer de la découverte aux médicaments et à l'utilisation thérapeutique. Combien de temps ça prend ? Quelles sont les difficultés pour valider une innovation dans le domaine de la santé ? Et est-ce que les protocoles sont adaptés aussi à ces découvertes du biomimétisme ? Alors, la réponse, c'est clairement non. C'est-à-dire que quand vous avez une innovation de rupture comme celle-ci, il faut que vous écrivez votre chemin. C'est-à-dire que c'est le chemin réglementaire, c'est le chemin de développement, etc. Et donc, une innovation comme ça, ça prend énormément de temps. Donc, Marina, c'est 15 ans de recherche et 25 ans de ma vie pour en arriver jusque-là. Juste pour vous donner un exemple qui est dans l'air du temps aujourd'hui, les vaccins ARN messagers qui sont utilisés aujourd'hui par Moderna et Pfizer, c'est plus de 30 ans de recherche avant d'arriver à une application que l'on connaît aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette réglementation n'est pas du tout adaptée pour ces innovations de rupture. Aujourd'hui, nous, on écrit un nouveau cadre. Et je ne sais pas hier si vous avez vu ce qui s'est passé à la télé avec la grève de l'utérus ou la grève des mains de cette jeune femme. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont tellement inédites qu'on a du mal à les expliquer d'un point de vue réglementaire. Et ça, ça manque extrêmement. Ça manque, en fait, dans notre pays, c'est de faire confiance, en fait, à ces innovateurs, à ces découvreurs de la connaissance parce qu'ils sont en train de tracer les chemins de demain. Alors, moi, j'ai vu aussi qu'il y avait eu un couac, on va dire, au moment de la crise Covid-19. Bref, on est encore dedans, mais enfin, à un moment où on pensait que votre technologie serait utilisée, justement, pour les malades gravement atteints de la Covid-19, notamment ceux qui présentent un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et puis là, bam, l'agence du médicament a suspendu les autorisations pour les essais cliniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout simplement, en fait, à cette époque-là, on a été sollicités par des médecins de la PHP qui voulaient utiliser notre molécule pour remplacer ou pour pallier au manque de respirateurs qui étaient criants en France à cette époque. Donc, on avance, en fait, avec la NSM, on avance avec le comité de protection des patients et des chirurgiens. On a les autorisations, donc tout est en règle. Et puis, d'un seul coup, en fait, on nous suspend l'essai. Alors, suspendu, il n'est pas arrêté par une lettre anonyme. Une lettre anonyme, en fait, est envoyée à l'agence du médicament en disant qu'on n'aurait pas déclaré des manips qui avaient été faits il y a 10 ans. Alors, tout ça, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Mais aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'une simple lettre anonyme est capable de vous arrêter un essai thérapeutique qui pourrait, qui aurait pu sauver des vies. Juste pour vous donner quelques chiffres, le 8 avril 2020, quand cet essai a été stoppé, c'était 14 000 morts. Aujourd'hui, on en est à plus de 83 000 morts. Et donc, si cette innovation avait pu sauver au moins une vie, on aurait réussi à sauver cette première vie. Et aujourd'hui, cette lettre anonyme est complètement criminelle. C'est une lettre anonyme, en fait, qui est un crime contre l'humanité. Et donc, aujourd'hui, nous, on se bat contre tout ça. Et donc, vous allez voir, dans les prochains mois, les prochaines semaines, on repart pour essayer de tester cette molécule chez les patients graves du Covid. – Bon, très bien. Donc ça, j'imagine que c'est la prochaine étape pour vous, de redémarrer ces essais cliniques et de travailler dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Je voulais terminer simplement sur votre plus grande conviction pour le biomimétisme dans les années à venir. Où est, selon vous, la plus grande promesse ? – La plus grande promesse, c'est vraiment dans le domaine médical, c'est extrêmement important parce que finalement, c'est quand même des innovations totalement méconnues de rupture pour demain. J'en vois pas mal, en fait, au niveau de la transplantation, ce qu'on fait, au niveau de la transfusion sanguine. Il y a également énormément de travaux sur les biomatériaux, les biomatériaux issus totalement de la nature, en fait, en observant la nature. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la nature a déjà développé, en fait, toutes les innovations dont on a besoin. Et surtout, en fait, ces innovations sont sans déchets, ils sont visibles dans la nature. Et donc, aujourd'hui, il suffirait, en fait, aujourd'hui, d'enseigner le biomimétisme dans les universités, aux jeunes, etc., pour pouvoir, en fait, développer ces innovations de demain qui sont extrêmement cruciales pour nous. – Merci beaucoup, Franck Zalc, cofondateur, directeur scientifique, président, directeur général des marinas, d'avoir ouvert cette émission sur le biomimétisme. On continue, justement, dans notre talk avec toutes ces promesses de cette discipline. – Alors, dans ce talk, on va parler des robots et des technologies bio-inspirées et puis, plus largement, de toutes les promesses du biomimétisme avec Agnès Guillaume, une des pionnières françaises en biomimétisme, spécialiste en robotique bio-inspirée, docteur en psychophysiologie et en biomathématiques. Alors, vous êtes également l'autrice avec votre ancien collègue du CNRS, Jean-Arcadie Meyer, des ouvrages poulpe-fiction et, plus récemment, l'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation. Et puis, autour de cette table, également, Sidney Rostand, qui vient régulièrement dans Smartech nous parler de biomimétisme. Sidney, je rappelle que vous êtes PDG fondateur de Bioxégie, qui est une entreprise experte dans cette discipline, c'est-à-dire qu'elle conçoit, qu'elle développe, pour d'autres entreprises, des innovations inspirées de l'ingéniosité du monde vivant. Alors, Agnès Guillaume, moi, je voulais faire quand même un petit point de vocabulaire, déjà, avec vous. Quand on parle de biomathématiques, ça veut dire qu'on utilise les mathématiques pour modéliser des processus biologiques ? Exactement. Et moi, j'ai fait une thèse en biomathématiques sur les souris en modélisant leur façon de choisir leur comportement. Et, en fait, la sélection comportementale, c'était quelque chose de très, très important à cette époque-là pour savoir quelles étaient les prises de décision pour choisir entre s'alimenter, entre dormir, entre faire d'autres séries. Et ça a pu déboucher sur des applications qui pourraient éventuellement servir à des maladies neurodégénératives. Alors, ça, on va en reparler de cette expérimentation, ce projet d'Anima, Animate, voilà, le mix entre l'animal et le robot. L'artificiel, c'est une contraction d'animal artificiel. Et qui a des promesses, justement, dans le domaine de l'intelligence artificielle ? Bien sûr, parce que ce sont des robots que l'on veut autonomes, c'est-à-dire adaptatifs et situés, c'est-à-dire ancrés dans leur écosystème et surtout se comportant en rapport avec leur morphologie. C'est quelque chose de très important pour nous. Il y avait un autre point, donc la psychophysiologie. Expliquez-nous un peu ce que c'est, cette étude. Eh bien, ce sont les rapports entre le système nerveux et les comportements. Ça peut être aussi de la mémoire, ça peut être d'autres comportements dits cognitifs. Donc là aussi, c'est l'analyse des comportements des espèces vivantes. Oui, exactement. Ce qui vous intéresse. Exactement. En fait, j'ai fait toute ma carrière dans l'étude des animaux. Très récemment, j'ai découvert les plantes. Je regrette presque de ne pas faire ma carrière, de ne pas avoir fait cette carrière en botanique. Bon, ce n'est pas terminé non plus, Agnès Guillot. Alors, s'il naît encore du vocabulaire. Nous, on annonce notre rendez-vous régulier ensemble comme un rendez-vous sur le biomimétisme. C'est une spéciale biomimétisme. On devrait peut-être dire bio-inspiration, bionique. Alors oui, le biomimétisme, c'est un mot qui englobe de nombreuses disciplines très différentes. La bio-inspiration, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a remarqué. C'est ce qui est plus utilisé par les chercheurs en général, qui tendent à dire qu'on n'arrivera jamais à vraiment à mimer la nature ou copier la nature trait pour trait, tant elle est sophistiquée. Et donc, du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en rapprocher de façon tangentielle. Donc, il se parle de bio-inspiration aussi parce qu'il y a de l'extrapolation, il y a de l'abstraction. On ne fait pas tout à fait la même chose quand on crée une technologie bio-inspirée. Maintenant, le biomimétisme, en fait, regroupe cette notion de bio-inspiration, mais de façon presque militante autour de la notion de développement durable. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement de créer des technologies inspirées de la nature, mais c'est aussi créer des technologies qui, comme la nature, fonctionnent de façon durable. Donc, c'est ce nouveau mot, on va dire, qui émerge de façon presque majoritaire. Et d'ailleurs, il a donné lieu à des normes. Je crois que c'est ISO 458 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des normes internationales qui viennent aussi donner une assise à ce nouveau vocabulaire, à ce nouveau... Et la bionique, ça rentre dedans ? Alors, la bionique, c'est vraiment une sous-partie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Une sous-partie du biomimétisme qui tend à s'inspirer vraiment seulement du mouvement, de la mécanique. Donc, c'est plus physique. Alors que, par exemple, la bionique ne va pas forcément prendre en compte de façon directe les algorithmes bio-inspirés, la biomathématique, etc. Agnès Guillaume, on en parlait avec Frank Zal en début d'émission. Ce n'est pas si nouveau d'observer la nature. Je dirais même que c'est un retour aux sources, là, qu'on vit. De l'Antiquité, vous savez. Donc, il y a même un Chinois, je crois, au 1er siècle, qui a fait du papier en regardant les Nidgeppes. Donc, nous, nous faisons que très, très tardivement le suivre. Et je pense que... Mais c'est quelque chose qu'on a oublié à un moment, un temps ? On a oublié ça, effectivement, parce qu'on a pensé, surtout pendant les guerres, après les guerres, on a essayé de se servir de notre cerveau d'ingénieur. Et en fait, quand il y a eu des crises plus importantes et quand il y a eu des changements de ressources, on s'est tourné vers la nature en se demandant comment est-ce qu'on pouvait avoir des idées complètement révolutionnaires et nouvelles. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez récent, scientifiquement, je veux dire. Et alors, cette notion de biomimétisme qui veut dire aussi qu'on prend davantage en compte l'environnement, on va prendre soin de notre planète, on est sur des technologies qui s'inspirent de la nature, mais aussi qui la respectent. Est-ce que copier la nature, ça veut forcément dire qu'on va être sur une solution, une innovation zéro déchet, recyclable ? Non, c'est bien ça la différence entre la bio-inspiration et le biomimétisme. La bio-inspiration, ça peut donner lieu à tout type de technologie. Et on en a déjà vu, par exemple, chez les verriers, les fabricants de verres, qui ont cherché à reproduire des technologies déperlantes en s'inspirant de la fleur du lotus, donc de sa capacité à balayer les poussières et l'eau sur sa surface pour optimiser sa photosynthèse, il y a des technologies qui ont été reproduites sur le verre pour rendre le verre auto-nettoyant. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, je ne me souviens plus forcément de la date, je pense qu'il y a déjà une dizaine d'années, mais en reproduisant ces technologies-là, que les revêtements qui ont été créés n'étaient pas forcément compatibles avec l'environnement, c'est-à-dire qu'ils se dégraderaient très vite et ils donnaient lieu finalement à des toxines qui se déversaient finalement dans l'environnement. Donc, ce n'est pas forcément automatique. Oui, donc il faut vraiment prendre des engagements pour ça. Alors, on va revenir à vos travaux à l'Institut des systèmes intelligents de robotique à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous l'avez évoqué, je peux citer ce robot rat intelligent auquel vous avez participé. Il s'adapte en fait à un environnement changeant, donc il est autonome en cela, plus qu'intelligent peut-être. Je voulais juste une question. Pourquoi avoir choisi un rat comme modèle ? Justement, c'est qu'en fait, nos recherches procèdent plus de recherches qu'on appelle fondamentales, plutôt qu'appliquées. En fait, elles sont complémentaires, évidemment. Et nous, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, être situés, ça veut dire que lorsqu'on fait un certain comportement, c'est parce qu'on a une certaine morphologie. Et donc, nous, ce que nous voulions investiguer, c'est ce qu'on appelle la navigation, c'est-à-dire comment est-ce qu'un robot qui se voudrait autonome peut reconnaître son environnement et aller à un certain point sans l'apport d'un humain. Alors, on s'est tourné vers le rat parce qu'on sait très bien qu'il est très connu de sa navigation, dans la mesure où il y a eu même des prix Nobel qui ont trouvé, qui ont découvert qu'il y avait certains neurones qui pulsaient au moment de la localisation d'un individu, qui pulsaient aussi d'autres lorsque l'individu se déplaçait et qui pulsaient aussi lorsque la tête était tournée d'une certaine façon. Donc, nous nous sommes tournés vers une équipe du Collège de France pour essayer de savoir comment étaient les circuits nerveux. Et nous avons reproduit informatiquement les circuits nerveux dans cet animal qui faisait trois fois, enfin non, dix fois plutôt la taille d'un rat qui s'appelle Psycarpax, qui est le roi des rats dans une parodie de l'Iliade. Et nous avons pu effectivement développer une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'avec ces capteurs multiples, le robot pouvait automatiquement reconnaître son comportement et se diriger, soit d'une façon visuelle quand il voyait quelque chose, mais en faisant travailler une carte mentale grâce à ces neurones dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir réfléchir à un trajet le plus court possible sans pour cela essayer de tâtonner. De tout tester en fait. De tout tester. Mais surtout comprendre comment fonctionne le cerveau d'un rat parce que nous avons eu justement un dialogue très instructif avec ces chercheurs du Collège de France, ces neurophysiologistes, pour essayer de savoir à quoi servait telle ou telle structure du cerveau. Et les recherches durent encore avec nos jeunes collègues qui sont aussi à l'ISIR à l'Institut des systèmes intelligents et robotiques. – Alors Agnès Guillaume nous disait qu'elle avait fait une grande partie de sa carrière sur les animaux, l'étude des animaux, toutes, et qu'aujourd'hui le végétal se révélait être une source inépuisable d'inspiration pour elle. Vous, vous travaillez comment ? C'est 50-50 le biomimétisme, monde vivant ? – Ça c'est une question qu'il faudrait presque poser à ma directrice scientifique Elsa. Je pense qu'elle a un regard plus précis. En tout cas ce qui est sûr c'est que dans ce que je constate aujourd'hui, la plupart en fait des mécanismes naturels qui sont décrits le sont plus du côté des animaux. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à étudier, peut-être aussi parce que de façon spontanée, il y a un rapprochement plus clair avec le mouvement, la vision, le comportement, etc. là où le végétal est beaucoup plus complexe à comprendre. Et d'ailleurs la science de la connaissance du végétal a émergé depuis une vingtaine, trentaine d'années. Elle est beaucoup plus récente, là je parle sous votre contrôle Agnès. Et donc à ce titre-là, comme on connaît moins le végétal pour l'instant, forcément on peut moins s'en inspirer. Et je reviens d'ailleurs sur le point que vous avez souligné Delphine tout à l'heure qui est très intéressant, c'est qu'effectivement le biomimétisme c'est aussi l'occasion de mieux comprendre le vivant. C'est-à-dire que quand on fait émerger une technologie bio-inspirée, non seulement on crée la technologie en tant que telle, mais c'est aussi l'occasion et en tant que telle aussi les financements qui permettent de mieux comprendre et de pousser le biologiste à aller dans les fins détails, ce qu'on n'aurait pas fait pour l'instant. Il faut savoir qu'on connaît un peu plus d'un million d'espèces à date qui sont décrites. On estime qu'il y en a des dizaines, voire certaines estimations viennent à des centaines de millions d'espèces. Mais rien que dans ces un million qui sont décrites, en réalité elles sont décrites, mais elles ne sont pas forcément toutes très connues. Il y a certaines espèces qu'on connaît effectivement très bien, l'être humain, le chat, le lion, certaines plantes, mais d'autres où on sait forcément les détails morphologiques peut-être, mais pas forcément le comportement. Quand on prend une plante, on commence effectivement à voir émerger la notion d'intelligence. Je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce terme-là. Là, je vais le simplifier, effectivement, c'est l'intelligence végétale, ou en tout cas le comportement d'une plante pour s'adapter à son environnement. Tout ça, c'est des mécanismes chimiques, parfois électriques. Il y a beaucoup de questions comme ça qu'on ne maîtrise pas encore dans les détails. Donc pour répondre simplement à la question, pour l'instant on fait plus du biomimétisme, majoritairement du biomimétisme animal. On espère tendre de plus en plus vers du biomimétisme végétal. Ça pourrait être un mix des deux aussi ? On pourrait avoir des innovations qui combinent animal-végétal en inspiration ? Parce que le végétal n'a pas le muscle, il bouge. Une plante est immobile parce qu'elle est rivée au sol, mais elle bouge tout le temps. Et elle n'a pas de système nerveux, elle n'a pas de neurones. Et pourtant, elle se comporte, elle prend des prises de décisions très complexes. Et ça, c'est quand même un champ de recherche absolument fondamental et complètement innovant. Et surtout, moi, ce que je trouve et qui est vraiment mal exploité, c'est la façon dont elle gère le temps. Le temps est bien plus long chez les plantes que chez les animaux. Et on ne l'a jamais étudié à fond. Comment pourrait-on le faire ? Et ça, c'est quand même une promesse peut-être assez extraordinaire pour des recherches du futur. Ce qui est très intéressant avec les plantes, c'est qu'elles n'ont pas forcément la même occasion de se défendre ou de s'adapter à leur environnement de façon rapide par du mouvement. Donc, elles ont des mécanismes à des échelles moléculaires, par exemple, qui sont très intéressants. Et il y a aussi une notion de combinaison entre biomimétisme et biosourcing. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser certains, on va dire, principes actifs. Je le simplifie encore une fois, mais qui sont générés par des plantes pour des technologies. Je prends l'exemple de cette technologie de crème solaire assez incroyable qui s'est faite dans le sud-ouest de la France, qui utilise les mycosporines des micro-algues. Donc, c'est des végétaux qui... Pardon, des algues rouges. C'est des végétaux qui sont donc, du coup, à la surface de l'eau, qui doivent se défendre contre les UV. Contrairement à des lions ou des hippopotèmes, elles ne peuvent pas se mettre de la boue, elles ne peuvent pas aller à l'ombre, etc. Donc, ces mycosporines sont extrêmement efficaces pour combattre les UV. En réutilisant, finalement, ces mycosporines, quand on trouve des déchets de ces algues-là, donc c'est de l'économie circulaire, en même temps, on peut les injecter dans des crèmes solaires. Ça, c'est très intéressant. Et donc, vous voyez la combinaison entre du biosourcing, on vient utiliser les molécules qui sont présentes dans le vivant, on réutilise leurs principes, donc c'est de la bio-inspiration, et en même temps, on fait de l'économie circulaire. C'est tout ça un peu la promesse qu'il y a derrière le bio-intisme végétal. Alors, je vais revenir aux animaux avec Poulpe Fiction, qui est donc votre premier ouvrage qui est paru aux éditions d'UNO. Là, vous recensez des technologies qui sont déjà inspirées des animaux. Vous pourriez nous en citer quelques-unes ? Oh là là, il y en a tellement. Voilà, peut-être que je pourrais vous citer les revêtements qui sont issus des pattes du gecko, et les pattes du gecko sont couverts de milliards de petites spatules qui répondent à ce qu'on appelle les forces de Van der Waals, c'est-à-dire qu'elles peuvent adhérer d'une façon assez extraordinaire. Et on peut penser qu'aux pattes du gecko, il peut y avoir 140 kg à un petit lézard qui fait 12 cm de long. Enfin, c'est une théorie. Alors, en fait, on en a fait des revêtements, et très bientôt, il y a quand même des prototypes qui se font actuellement pour qu'il y ait des espèces de dispositifs qui vont récupérer les déchets, qui tournent autour de la Terre, parce que vous savez que quand on envoie des satellites et des fusées, il y a des tas de petits débris, et qui sont très dangereux pour les futurs satellites et pour les futurs... Voyageurs ! Et donc, voyageurs, si vous voulez. Et en fait, voilà, ils font des essais parce que ce sont des dispositifs qui adhèrent sous n'importe quelle structure et n'importe quel état, que ce soit dans le vide ou autre chose. Donc ça, c'est quand même une technologie qui, je trouve, est très, très, très importante. Est-ce que... Je disais que c'était aussi le moment où on allait parler des promesses du biomimétisme. Est-ce qu'il y a des champs, aujourd'hui, d'exploration qui méritent toute notre attention et où on est au tout début ? Très difficile à dire. Moi, je pense que le biomimétisme est utile, finalement, dans tous les secteurs d'activité. Nous, on le voit, c'est utile à la fois dans le textile, dans la chimie, c'est utile dans l'aéronautique, la défense, l'automobile, le luxe, etc. Enfin, c'est utile partout, en tout cas de ce qu'on constate pour l'instant. Je pense que la notion de promesse est très importante. Le biomimétisme émerge depuis une vingtaine, trentaine d'années, notamment aux Etats-Unis. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui est assez édifiant. C'est-à-dire que dans les 25 premières universités qui déposent au monde des brevets et des publications bio-inspirées, c'est-à-dire des technologies bio-inspirées, il y en a 17 qui sont chinoises et il y en a 4 ou 5 qui sont américaines. Ça donne un peu l'ordre des choses. Ça montre qu'il y a certaines nations, certaines puissances qui n'ont certainement pas attendu, qui ne nous ont pas attendu, nous, Européens, pour aller regarder ce qui se fait dans le vivant et pour créer des technologies. C'est très important parce que ça montre à quel point une partie des révolutions industrielles et donc de la puissance économique de nos nations se jouera aussi sur cette notion du biomimétisme. Il y a un vrai potentiel technologique à ancrer des innovations qui sont plus performantes par rapport à un objectif donné. mais c'est aussi, évidemment, et ça les Chinois l'ont bien compris, c'est un potentiel soutenable. C'est-à-dire qu'on vient évidemment créer des technologies qui ont cette capacité à fonctionner en sobriété de ressources, de matériaux, d'énergie, etc. comme le fait le vivant pour des questions physiologiques. Et donc ça, c'est important de se rendre compte de la promesse qui se joue par rapport à ça. Le problème, c'est que si on regarde avec un regard critique ce qui se passe notamment en France, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a des associations qui émergent. Donc il y a des groupes de pensée, des groupes de réflexion, etc. mais qui ont pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que derrière la philosophie et le côté presque militant du biomimétisme, il y a eu une difficulté de façon concrète à s'adresser aux industriels. Donc je pense qu'aujourd'hui, le premier défi, en tout cas nous, on le vit beaucoup à l'échelle de Bioxégie, c'est d'arriver à convaincre des industriels qui, naturellement, depuis qu'ils existent, font de l'ingénierie à partir de leurs ingénieurs, c'est-à-dire de façon artificielle, presque parfois avec un péché d'orgueil. Là, il faut changer la balance, il faut changer la philosophie et leur dire, et ça peut paraître très farfelu, je vous le garantis, nous, on l'a vécu dans nos tripes quand on a interagi avec certains de nos clients, dire à des ingénieurs en automobile, non mais regardez là, la couleur structurelle de votre carrosserie, on va pouvoir éventuellement regarder dans l'aile de tel ou tel papillon, puisqu'il y a des interactions avec les rayons. Ils vont vous dire, et nous, ça nous est déjà arrivé, attendez, vous êtes bien gentil, moi, les carrosseries, ça fait une trentaine d'années que je les fais comme ça, je ne vais certainement pas aller m'inspirer des papillons. Donc c'est très difficile, il y a de la pédagogie à faire, l'État français n'est pas forcément présent derrière... François, elle disait qu'il y avait aussi un enjeu sur l'enseignement. Ah oui, complètement, parce que c'est vrai que les relations entre l'académique, c'est-à-dire les universités et les entreprises, très très difficiles en France. Nous, on a fait des thèses de chiffres, c'est-à-dire des interactions justement entre entreprises et universités, il n'y en avait pas beaucoup, et en fait, ce n'était pas très très bien reconnu par les instances. Donc là, maintenant, je pense que ça a changé, mais en France, c'est vraiment très 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 difficile, et comme disait Sidney, il y a vraiment un problème de l'esprit français, peut-être, en pensant que peut-être que notre cerveau d'ingénieur est bien plus important que tout ce que l'on peut trouver autour. Un problème d'interdisciplinarité. C'est plutôt effectivement très français par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont déjà dans le biomimétisme depuis très très longtemps. Nous, on a fait un pari qui était d'aller chercher des ingénieurs jeunes. On arrive au bout de ce talk, mais on voit bien qu'il y a encore quelques leviers à actionner pour avancer sur le biomimétisme. On a entendu aussi quelles étaient les promesses. J'ai bien entendu que c'était pour vous la voie du futur. Merci beaucoup Agnès Guillot, docteur en psychophysiologie et en biomathématiques, et à Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. On continue avec le biomimétisme. Cette fois, on va s'intéresser à des pouvoirs méconnus des plantes carnivores. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le génie de la nature. On continue donc avec le biomimétisme et avec Elsa Vizier. On vient de quitter Sidney Rostand, avec qui vous travaillez. Alors là, on va s'intéresser à un organisme biologique qui est plutôt connu pour son caractère un peu spectaculaire, la plante carnivore. Mais vous nous dites qu'il y a quelques secrets qui sont un peu moins connus du grand public. Alors on va en parler tout de suite. Tout d'abord, quand on dit la plante carnivore, c'est 700 espèces dont plus de la moitié sont menacées. Puisque la raison d'être du carnivorisme, la raison pour laquelle certaines plantes ont été amenées justement à consommer des animaux, c'est que les environnements dans lesquels elles poussent sont très pauvres, très pauvres en nutriments, donc souvent azote, phosphore. Elles sont par contre riches en lumière et en eau pour pouvoir pousser. En fait, souvent, elles poussent dans des tourbes ou des marais. La moitié sont en danger. Il y en existe 700. On en découvre chaque année des nouvelles, 3, 4. Et il existe beaucoup de formes différentes de pièges. Alors la plus connue, c'est Vénus Slytrap, la Dionée attrape-mouche. Donc c'est cette forme sous forme de pièges avec ses dents qui se referment. Alors elle est très connue. Au final, elle est très peu répandue. Elle vit uniquement en Amérique du Nord, en Caroline du Sud et du Nord. Et en fait, ce qui est impressionnant chez cette plante, c'est donc cette capacité à se refermer. Et elle est très intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des petits poils sensibles à l'intérieur de ses feuilles. Et elle va être capable de détecter un mouvement, mais de faire la distinction entre un animal et d'autres types de mouvements, le vent, la pluie. Et en fait, elle va se refermer uniquement s'il y a une activation relativement rapide de plusieurs de ses poils. Et ça, ça va lui éviter de se refermer de façon inutile, puisqu'en fait, elle se referme en un trentième de seconde, ce qui est très rapide. Mais il lui faut 2 à 3 jours pour se rouvrir et 2-3 semaines pour digérer ce qu'elle a ingéré. En fait, la façon dont elle se ferme, c'est qu'il va y avoir un signal électrique qui est émis et qui va faire que les cellules vont se vider d'eau. Et en fait, en se vidant d'eau, elles vont se rétrécir et donc permettre la fermeture. Et ces signaux électriques ont pu être observés par des chercheurs de l'université de Gutenberg en Allemagne. Et ça a fait l'objet d'une publication dans Nature en janvier. Et ça, ça montre qu'on peut les observer par champ magnétique. Donc un petit peu comme les IRM chez les humains. Et c'est très intéressant, puisque ça veut dire qu'on peut observer l'activité électrique des plantes de façon non destructive. Après, des types de plantes, il y en a plein d'autres, plein d'autres formes de pièges. Alors, on trouve, par exemple, dans les pièges toujours actifs, les droséras. Donc c'est des plantes qui sont très jolies. Droséras, ça vient de la rosée. Donc c'est des plantes avec des perles. Donc on le voit à l'écran, c'est très joli. C'est une substance collante qui s'appelle le mucilage. Et en fait, les plantes vont trouver ça aussi très joli. C'est sucré, vont venir s'y coller. Et les plantes vont ensuite se refermer et capturer. Alors il y a aussi des plantes passives comme ça qui vont juste les absorber. Donc la substance est intéressante. Un autre type de plantes actives, c'est les urtriculaires. Donc elles, vont être des pièges à nas. C'est souvent des plantes aquatiques qui vont, en fait, ça vient du nom petite outre. Et en fait, ça fait des pièges qui vont se tendre comme des arcs. Et en fait, en présence d'un animal, elles vont abattre un petit capet et ça va absorber l'élément. Ensuite, elles vont éliminer l'eau puisque c'est des plantes aquatiques. Donc ça, c'est les plantes les plus rapides du monde. Elles s'ouvrent en un millième de seconde. Après, il y a d'autres plantes qui sont passives. Donc on a déjà vu certaines plantes à mucilage qui sont passives. Il y a aussi celles qui sont très connues qui sont les cornets pièges ou les plantes à urnes. Donc les plus connues sont les népenthes. Les népenthes, donc c'est celles sous forme de bulbes. Elles poussent surtout en Asie du Sud-Est. Il y en a plusieurs sortes aussi. Il n'y a pas que les népenthes. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à l'intérieur de ces urnes, c'est vraiment des écosystèmes. Et donc, ces écosystèmes peuvent être comparés à des écosystèmes humides, les marais, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un système de bactéries, des fois des larves, des insectes qui vont se développer dedans et que l'évolution est beaucoup plus rapide que dans les zones humides. Et en fait, des chercheurs d'Award en 2013 se sont intéressés à ce phénomène. Et en fait, on montrait que les dynamiques d'évolution qui se passent dans les écosystèmes humides sont exactement les mêmes que celles qui se passent dans les urnes. Et en fait, c'est intéressant parce que l'évolution du système pendant une semaine dans une urne correspond à l'évolution d'un système humide pendant 100 ans. Et en fait, ça peut être très intéressant pour comprendre justement les dynamiques d'évolution et notamment la dégradation actuelle des zones humides et pouvoir mieux anticiper leur évolution sur le long terme et mieux pouvoir les préserver. Et ça, c'est une surprise. Quand on découvre ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui était suspecté ? Non, ce n'est pas quelque chose qui est suspecté puisqu'on peut s'attendre entre un liquide qui est dans une petite urne et toute une zone humide. C'est des complexités qui sont différentes. Pour autant, les zones humides sont source de biodiversité. Et alors, les tourbes sur lesquelles poussent les plantes carnivores sont des sources de diversité. En fait, à l'intérieur même de cette plante carnivore, c'est vraiment tout un écosystème avec beaucoup de diversité. Et on sait l'expliquer ? Alors moi, je ne sais pas l'expliquer. Les chercheurs d'Award, vous en diront peut-être. Bon, on termine très rapidement avec une innovation qui tire justement son inspiration d'une de ces plantes carnivores. Voilà. Alors là où aussi ça peut être intéressant, c'est que ces plantes à urnes ont plusieurs zones. La première zone, en fait, c'est une zone qui souvent est très colorée et avec des odeurs attirantes pour les insectes. Ensuite, cette zone est glissante et va les amener à l'intérieur de l'urne avant d'être gérée tout au fond par les sucs digestifs. Et en fait, cette surface justement très glissante est striée. Et ça, ça a intéressé des chercheurs de l'université de Beihang en Chine pour gérer les data centers. Alors, les data centers, c'est une énorme consommation d'énergie et la moitié de l'énergie des data centers est nécessaire pour le refroidissement. Donc ça représente en gros l'énergie consommée par le Royaume-Uni en un an. Et en fait, en reproduisant la structure justement striée de ces plantes, on peut augmenter de 84% l'énergie du refroidissement et donc diminuer quasiment de moitié le besoin d'apport en eau pour refroidir les data centers. Merci beaucoup, Eza Vidier. Vous êtes directrice scientifique chez Bioxégie. Encore une belle promesse du biomimétisme. Alors, à suivre, une dernière de ces promesses et une découverte d'une hydrolienne du futur. On va dire, elle est aussi inspirée par la nature. Et demain, grâce au biomimétisme, que pourrait-on encore inventer ? Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors, pour illustrer ces promesses futures du biomimétisme, vous avez choisi l'exemple des hydroliennes, donc ces turbines qui produisent de l'électricité en utilisant l'énergie des courants marins ou fluviaux. Et demain, on pourrait voir des hydroliennes ondulées un peu comme une anguille. Exactement. Ces hydroliennes, elles sont ondulées pour produire d'électricité. On appelle ça l'énergie, pardon, hydro-cinétique. L'énergie qu'on va produire en utilisant un mouvement. C'est une start-up française, IlEnergie, qui est à l'origine de cette technologie. Il, en anglais, vous l'avez dit, ça veut dire anguille. C'est l'animal qui a inspiré cette technologie, précisément le déplacement de l'anguille, le mouvement qui va lui permettre de traverser, justement, les courants marins. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, c'est encore un prototype, il faut le dire, mais c'est assez impressionnant. Vous allez le voir sur les images. À voir, parce qu'on dirait la nageoire d'une baleine, véritablement, c'est un système composé d'une membrane flexible que l'on va installer dans un courant marin. Ce soit un canal, une rivière, dans la mer, on peut l'installer n'importe où, parce que pour produire de l'électricité, on peut utiliser même des courants très faibles. Et donc, lorsque la membrane se déforme en ondulant à cause des courants, elle va produire de l'électricité. Et précisément, elle convertit l'énergie brute du courant en énergie utile pour les hommes. Et on obtient cette énergie grâce à un système de générateur électromécanique qui va convertir notre mouvement en électricité. Où se trouve ce système ? Alors, il se trouve à l'intérieur même du dispositif. C'est un peu la colonne vertébrale du dispositif. La conversion a lieu tout le long de la membrane, en fait. Vous le voyez, sur les images, il y a une espèce de colonne vertébrale qui suit le dispositif. Et pour optimiser la production d'énergie, une boucle de pilotage permet de capter l'énergie en fonction des courants et donc en fonction du mouvement de la membrane. et c'est pour ça qu'on a décidé de le placer tout le long pour être le plus efficace possible, optimiser l'énergie. De quel matériau est constituée cette grande nageoire artificielle ? En fibre de verre. Alors, à l'origine, ce n'était pas en fibre de verre, c'était en carbone et poxime. On a changé de matériau, enfin, l'énergie a changé de matériau parce qu'en même temps que le produit a évolué, il fallait un mouvement plus souple, plus résistant et surtout qui revenait moins cher aussi en coût de production, il faut le dire. Ça a servi aussi ce changement de matériau à affronter un nouveau problème qui reste encore à travailler, c'est le problème de la durabilité parce qu'on destine cette technologie à des milieux marins mais le milieu marin c'est très très corrosif. Et on a vu que c'est un des engagements du biomimétisme que d'être durable. Elle mesure combien cette nageoire ? Elle semble immense. Elle est immense, 2,6 mètres de long. Autre avantage aussi de cette technologie, les courants opèrent environ 20 heures par jour, il faut le dire. Donc comparé à une éolienne qui va utiliser 25% d'énergie de charge, l'hydrolienne va être en activité 85% du temps et ça c'est important de le dire. Et puis en plus de ça c'est 100% écologique puisque cette technologie n'émet rien, surtout pas de CO2. Et puis il n'y a pas de pollution lumineuse, pas de pollution sonore dans le milieu marin. La seule chose qui reste à vérifier c'est l'impact sur le littoral. D'après la société, il n'y en a aucun. C'est une technologie propre, inoffensive, mais il reste à savoir à un moment donné les animaux marins prennent les courants aussi pour voyager. Donc est-ce que vraiment c'est complètement inoffensif pour les animaux ? Ça reste encore à étudier. Autre question, la performance de cette production d'électricité ? Alors selon le constructeur sur un fleuve par exemple, il suffit qu'il y ait entre 1,5 et 1,7 mètres d'eau seulement de profondeur pour produire environ 50 kWh par jour ce qui représente l'électricité de 10 foyers. C'est énorme mais pour l'instant le dispositif il n'est pas rentable. Le coût de l'électricité il revient à 150 euros le MWh ce qui est encore élevé mais l'idée c'est de l'industrialiser et d'en faire même une ferme d'hydrolienne. Donc voilà, affaire à suivre pour la production. Merci beaucoup Cécilia Sévry merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous avez apprécié comme moi ce début de semaine consacré aux promesses de l'innovation qui s'inspire de la nature à suivre le Lab avec des entreprises qui numérisent les autres entreprises et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501